Bonjour à toutes et à tous, alors je suis extrêmement fier de vous présenter ce rapport qui s'appelle « Construire la police judiciaire de demain », donc qui est sorti là tout début du mois de février. J'étais rapporteur, encore rapporteur, avec ma collègue Marie Guévenou, de la majorité de Renaissance, puisque comme vous le savez, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir une mission d'information sur la réforme de la police nationale, de l'intégralité de la police nationale, par sa départementalisation, c'est-à-dire d'avoir un chef unique dans chaque département pour l'ensemble des métiers de la police, que ce soit le métier police judiciaire, le métier sécurité publique que tout le monde connaît, puisque c'est les patrouilles de police, ou le métier police aux frontières, vous avez aussi le renseignement territorial. Voilà, c'est les quatre grands métiers qui sont demain les quatre grandes filières qui sont concernées par cette réorganisation. On a souhaité faire cette mission parce qu'il y a un enjeu démocratique autour de la police judiciaire. La police judiciaire a une spécificité par rapport au reste de la police, c'est qu'elle travaille exclusivement au profit de l'autorité judiciaire, l'autorité judiciaire qu'on appelle plus communément la justice, les magistrats, donc procureurs de la République et juges d'instruction. Or, aujourd'hui, la police judiciaire a deux spécificités. Un, c'est que pour ce qui est du haut du spectre, c'est-à-dire les plus grands, aux criminels, la criminalité organisée, etc., c'est l'apanage de la direction centrale de la police judiciaire qui a son fonctionnement propre, son organisation propre et son organisation territoriale spécifique, avec plus d'une quarantaine d'antennes de la police judiciaire et qui n'est pas sur ni l'échelle départementale, ni l'échelle régionale, ils sont sur des bassins, des criminalités peuvent bouger. Enfin voilà, c'est la résultante des fameuses brigades du Tigre de Clémenceau dont le leitmotiv était justement la plus grande mobilité possible pour être aussi mobile que les criminels qu'ils sont censés pouvoir interpeller et confronter à la justice. Or, dans cette réforme, on met tout à l'échelle départementale, y compris la police judiciaire, et donc ce n'est pas sans poser quelques soucis. Premièrement, de garantir les moyens de la lutte contre la criminalité organisée, parce que quand vous êtes dans un ensemble plus général et que vous mutualisez, vous ne savez pas si dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous aurez toujours les mêmes moyens. Or, les moyens aujourd'hui qui sont pour la lutte contre la criminalité organisée sont trop peu nombreux, trop faibles. Donc il y a déjà un problème. Et puis deuxièmement, le fait que tout soit mis à l'échelle départementale sous un chef unique qui est lui-même directement sous l'autorité du préfet pose un autre problème, c'est-à-dire la possibilité pour l'exécutif, le gouvernement, de faire de l'immixion, c'est-à-dire de se mêler ou d'avoir des informations privilégiées sur des enquêtes en cours. Alors on ne va pas se voiler la face. C'est déjà un peu le cas. Il y a déjà des problèmes, il y a déjà des fuites. Mais cette réforme risque de les aggraver. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que les policiers de la police judiciaire ont fait de nombreuses manifestations, notamment au mois de septembre et octobre, contre cette réforme, et notamment suite au limogéage de Eric Arella, qui était le directeur zonal de la police judiciaire à Marseille. et ils se sont mobilisés encore la semaine dernière, en fait le moment où on a rendu le rapport, mardi dernier. Je n'ai plus la date exacte, mais en tout cas j'ai la date suivante, c'est-à-dire qu'ils ont reprévu une journée de mobilisation le 11 mars. Donc pour comprendre de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, y compris jusque dans les moindres détails, ce n'est pas une vidéo de 4 minutes qui va vous tirer d'affaires, mais la lecture de ce merveilleux rapport qui fait un peu plus d'une centaine de pages. Alors je conclurai en vous disant que moi je suis opposé à cette réforme qui concerne la police judiciaire, le reste ça ne me pose pas de problème, et je suis pour qu'on rattache l'intégralité de la filière judiciaire en sécurité publique à la police judiciaire, tout le monde soit dans la même direction, séparé du reste, en vue de quoi, ce qu'il y avait dans le programme L'Avenir en Commun, rattacher la police judiciaire à l'autorité judiciaire par la voie du détachement. Bon, j'avoue que la première partie, elle peut paraître un peu dure, parce qu'en fait, pour comprendre ce que donnera l'organisation future, il faut comprendre l'organisation actuelle, donc il y a des sigles de partout, voilà, et bon, donc c'est pour ça qu'il y a le rapport, et puis il y a les auditions qu'on a filmées, cette vidéo étant chargée d'introduire toutes ces auditions, vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez passer un peu de temps là-dessus si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir mené ce travail, parce qu'à la fin, quand Hugo sera à Beauvau, on saura quoi faire.